Résiter avec vous, passer à la partie technique. On va essayer... ...sous ateliers sur le lancement des groupes de travail du plan opérationnel pour la refondation du système éducatif haïtien. Élaboré après le tremblement de terre, suivant une approche participative ce plan donne un cadre de mise en œuvre aux recommandations du groupe de travail sur l'éducation et la formation, GTEF, et couvre tous les sous-secteurs de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par l'alphabetisation et la formation professionnelle. Après sa validation, en février 2012, avec l'entière participation des partenaires techniques et financiers et de la communauté éducative en général, nous sommes heureux de passer à la phase de suivi de sa mise en œuvre avec la mise en place des dix groupes correspondant aux dix thématiques suivantes. La gouvernance, curriculum, programme, évaluation, perfectionnement et formation des cadres d'administration des enseignants, petite enfance, obligation gratuite scolaire, enseignement secondaire et formation professionnelle, enseignement supérieur, alphabétisation, éducation spéciale, infrastructure, technologie de l'information et de la télécommunication. Encore une fois, le ministère se réjouit de poursuivre ce partenariat actif qui prend son essence et son actualisation à travers ces groupes de travail pour l'atteinte des objectifs du plan opérationnel. Ensemble, nous avons cheminé. Ensemble, nous allons encore continuer à travailler pour nous assurer de la bonne conduite des réformes du système éducatif et trouver des solutions adéquates aux problèmes qui pourraient constituer des facteurs de blocage à la réussite de ces projets. Mesdames et Messieurs, Le document du plan opérationnel que vous avez aujourd'hui entre les mains est la version intégrée et finale. Le ministère appelle à la collaboration de toutes et de tous afin de mener à bien tous les projets, notamment ceux du programme de solidarisation universelle, gratuit et obligatoire, qui a lancé à l'initiative du président de la République, son Excellence, M. Joseph-Michel-Joseph Martelli, et qui a déjà touché 1,75,516 enfants répartis dans 10,758 écoles publiques et non publiques à travers les dix départements scolaires. Je voudrais saluer en ce moment le travail accompli jusqu'ici avec la mise en œuvre des deux mécanismes clés du plan opérationnel, à savoir le comité stratégique national et le comité technique national. Le premier est présidé par le ministre de l'Éducation et est composé notamment des présidents des commissions éducation et des deux chambres du Parlement, de représentants du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de la Planification et de la Coopération Externe, de représentants du secteur privé, de représentants des bailleurs de fonds, de représentants des ONG, de représentants de syndicats d'enseignants et d'associations de parents d'élèves. Installé le 23 mai dernier, le comité stratégique national délègue au CTN, qui a installé le 1er juin, la supervision opérationnelle et technique du plan. Le comité technique national est coordonné par le directeur général du ministère de l'Éducation et de l'Information Professionnelle. Les groupes de travail que nous installons aujourd'hui auront la charge d'élaborer la planification annuelle dans chaque sous-secteur pour atteindre les objectifs du plan opérationnel et d'appuyer les structures concernées du ministère.